Ok, ça sert à rien de mettre de l'argent de côté. L'argent qui n'est pas utilisé n'a aucune valeur. Il faut absolument que tu utilises l'argent pour que ça ait de la valeur. Donc ton argent, tu ne le laisses pas sur ton compte en banque. Ou tu le mets en bourse, ou tu le mets dans l'immobilier, ou tu le mets dans une entreprise. Mais fais circuler l'argent pour pouvoir le faire fructifier. La règle, ne pas dépenser de l'argent que tu n'as pas encore. Ça veut dire quoi ? De l'argent que tu n'as pas encore. Ça veut dire par exemple que tu as signé un deal. Tu vois, tu as signé un deal et tu n'as même pas encore l'argent sur ton compte que tu l'as déjà réinvesti dans le marketing, par exemple. Ou que, au pire des cas, tu l'as déjà dépensé pour acheter autre chose ou n'importe quoi. C'est pour te dire que même si c'est pour réinvestir ton entreprise, si jamais tu as investi de l'argent que tu n'as pas encore sur ton compte, il y a un problème. Donc là, c'est sûr que ton argent, tu vas juste te tirer, tu vas juste te mettre en difficulté parce que tu ne sais pas si jamais tu as signé le deal, mais entre-temps, est-ce que l'entreprise avec qui tu as signé le deal ou la personne, est-ce que finalement, elle ne peut pas, elle ne va pas avoir un souci ou elle ne peut pas payer. Ou des fois, les personnes, elles payent en plusieurs fois, mais tu as déjà dépensé l'argent comme si tu allais le recevoir et finalement, la personne, elle ne peut plus te payer ou etc. Et tu te retrouves en difficulté. Oui, tu n'avais pas pour ça. Donc déjà, ça, c'est une règle d'or. Ne dépense pas de l'argent que tu n'as pas encore. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés en faillite, même s'ils n'ont pas de business parce qu'ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas, qui pensaient qu'ils allaient recevoir. Oui, ça va arriver, mais tu ne l'as pas encore. Ok, deuxième règle, c'est avec 100% des revenus que tu touches, il y a une manière en fait de le découper. Ok, là, les conseils que je te donne, c'est lié à une vidéo que j'ai vue sur Grand Cardone. Ok, on rend à César ce qui appartient à César. Je l'ai vu la vidéo, j'ai dit que je vous repartige exactement les mêmes règles. Donc du coup, 100% des revenus que tu touches, première chose, tu mets 40% pour les impôts. Ça, comme ça, c'est réglé, surtout si jamais tu es en France. Alors évidemment, je ne t'ai pas cité en France. Si tu es expatrié, bon, 40%, tu les mets où tu veux finalement. Mais voilà, imaginons que tu es dans un pays à peu près normal, enfin normal, tu m'as compris. 40% pour les impôts. Ensuite, tu mets 40% pour ton business, ça veut dire ton marketing, etc. Tu réinvestis dans ton business 40% des revenus que tu as touchés. Et ensuite, tu gardes 20% pour toi, pour pouvoir vivre. Donc c'est avec 20% réellement que tu vis. Tu comprends ? Donc c'est pour ça que lorsque tu vois des gens qui sont déjà en Ferrari, etc. C'est où ils ont utilisé leur argent intelligemment. Donc ça veut dire qu'ils ont respecté cette règle-là. C'est où en fait, ils ont tout simplement mis 80% de leur revenu pour pouvoir se payer cette Ferrari. Donc ne fais pas cette même erreur-là. Moi aujourd'hui, je vis vraiment à Paris, c'est vraiment un niveau vraiment bas. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de garder un train de vie bas et d'augmenter ses revenus. Donc justement, ça va revenir à cette question sûrement que tu dois te poser. Ok, mais comment je fais pour pouvoir vivre avec 20% de mes revenus ? Eh bien, tu as deux choix. C'est où tu réduis ton train de vie. D'accord ? Donc là, on rentre dans le truc. Il y a le sacrifice temporaire pour pouvoir avoir mieux dans le futur. Ok ? Et c'est ok parce qu'il y en a qui disent « ouais, je vis au jour le jour ». Mais ne t'inquiète pas que les 50 plus tard, ils vont bientôt arriver. Ok ? Regarde derrière toi comment le temps est passé vite. Si jamais tu t'es sacrifié les 5 dernières années pour pouvoir être par exemple millionnaire aujourd'hui. Ah, tu vois ? Donc les 5 dernières années, ils viennent toujours. Ils disent « ouais, mais si jamais tu meurs demain ? » Ouais, mais ok, c'est possible. Mais si tu ne meurs pas demain, on fait comment ? Ok ? Donc première chose, réduire ton train de vie. Et deuxième chose, augmenter tes revenus. Ok ? Aumenter tes revenus, c'est où tu prends le deuxième job. Mais bon, voilà, tu vas encore… Ce n'est pas un effet de levier super énorme, mais c'est déjà un premier pas. Ou deuxième chose, tu ouvres un business tout simplement. Tu investis en toi, tu crées un business. Et tu te débrouilles pour qu'avec ces 20%-là, tu puisses acheter ta Ferrari. Tu puisses voyager où tu veux. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais ne commence pas dès que tu commences à gagner de l'argent. Commence à acheter ta Ferrari, etc. Il n'y a rien de mieux pour faire l'opposé de faire fructifier son argent. Troisième règle, si jamais tu ne peux pas le rentabiliser, tu ne l'achètes pas. Voilà, donc ça revient à la règle basique de acheter des actifs et non des passifs. Ok ? Je te rappelle, c'est quoi actif et passif ? Actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Donc, ça veut dire que ça peut être des investissements immobiliers parce que tu touches des loyers. Ça peut être quand tu achètes des actions parce que tu peux toucher des dividendes. Ça peut même être acheter une voiture que tu mets en location après. En fait, dès que ça te rapporte de l'argent, ça veut dire que c'est un actif. Ça veut dire que c'est ce que tu dois chercher à avoir. Ta maison, par exemple, ce n'est pas un actif. Je te le redis au passage, peut-être que tu as déjà entendu. Mais je te le redis, ta maison, ce n'est pas un actif. Une fois que tu achètes un crédit, ta maison, tu ne fais que dépenser. C'est tout ce que tu fais. Et un passif, c'est tout ce qui te coûte de l'argent. Donc, ta maison, par exemple, si jamais tu veux acheter, des crédits à la consommation, etc. pour acheter des télés, pour acheter tout ce que tu veux. Donc, en gros, si jamais tu achètes quelque chose, mais tu ne peux pas le rentabiliser, tu ne l'achètes pas. Ça, c'est la règle. La quatrième règle, c'est ne soyez pas propriétaire, soyez locataire de tout ce que vous voulez avoir. Vous n'avez pas besoin de posséder les choses. Vous avez juste besoin de les utiliser. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, selon Grant Cardone, de posséder les choses. À moins que tu sois conscient. Donc, moi, je me traite le bémol. C'est ce que moi, j'ajoute par rapport à ce que j'ai déjà lu. C'est à moins que tu sois conscient que c'est un achat coup de cœur. Tu te dis, j'ai envie d'avoir ma vie là, parce que ça me fait plaisir avec ma famille, etc. Tu achètes ta vie là, mais tu es conscient que c'est un passif. Tant que ton passif, il est payé par tes actifs, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Mais de base, surtout dans un premier temps, ça ne sert à rien de vouloir posséder les choses. Au moins, quand tu ne possèdes pas les choses, tu peux bouger quand tu veux. Par exemple, quand tu as loué une maison, si tu as envie de bouger, boom, changer de maison. Sous-titrage Société Radio-Canada